Et tu fais quoi dans la vie d'ailleurs ? Parce que sur ton profil, on a un peu l'impression que ce que tu fais, c'est de rien faire, quoi. Non mais attends, c'est génial, ça donne vachement envie. Genre, waouh, la vie de ouf, waouh, la nana... T'es con ou quoi ? Je suis influenceuse ? Non mais j'hallucine. T'as vu le nombre de followers que j'ai ? Encore quelques centaines et il y aura des marques mais de ouf qui me vaudront. C'est marrant, t'aimes bien... Tu disais les marques, les followers, les Instagram, pardon. Mais voilà les volanges qui partent à la campagne pour un séjour indéterminé. Mon ami, je me suis désespéré. Calmez-vous, chevalier. La marquise m'a en effet parlé de votre situation. Et je ne me suis jamais montré insensible aux jeunes gens qui souffrent dans leurs amours. Bon, si j'ai pu faire quoi que ce soit pour vous aider, soyez certain que je le ferai. Je vous remercie de votre amitié, Vicomte. Je crois qu'en effet, vous pouvez m'aider. Les volanges vont passer leur séjour chez votre tante, Madame de Rosemonde. Vous êtes chez elle, comme chez vous. Si vous acceptiez de nous servir de messagers, à Cécile et à moi-même... C'est d'accord, chevalier. Toute la merde que j'ai bouffée, avec le sourire, pour donner l'impression que c'est du caviar. Mais ça en valait la peine, non ? Ouais, ça en valait la peine. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, je palpe. Moi aussi, je m'en fous partout. Et moi aussi, je suis respecté. Et ça... Quand t'as goûté à ça, putain. Quand t'y as goûté... Et c'est mort ? C'est mort ? Bah ouais, c'est mort. Moi, je me suis déjà fait mordre, je peux dire que ça fait pas du bien. On voyait les traces dedans, on aurait dit des crocs. Tu vois, là où c'est un peu dodu, comme du blanc de poulet. Je m'emmerde avec ton histoire de poulet. Personne ne mord. Et je le tiendrai. Ok ? C'est bon ou pas ? Yes, 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 yes. Et ça se pisse dessus, quoi ? Bah ouais, les Vioxx, ça se pisse dessus. Parfois pire même. Alors en plus, c'est avec la peur. Si tu vois ce que je veux dire, tu vas la fermer, putain. C'est toi qui va te pisser dessus si on n'attrape pas. C'était quand on était en mission à Bordeaux. Pour l'audit de la branche compoie de business de Spitzer. Un soir, on a fini de travailler, il était hyper tard. Presque minuit. Alors je vais proposer de prendre un verre dans ma chambre. J'étais hyper stressé, elle aussi. Je me suis dit que ça nous ferait du bien de... Enfin bref, tu vois.